Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Telfting Geneva, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler de notre club de cœur, l'Olympique de Marseille. C'est l'émission de tous les supporters de l'OM qui seront à l'honneur une fois de plus ce soir, vous allez le voir dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook à la page OMNation Genève. Pour m'accompagner l'équipe du Talk, salut Raph. Salut Raphie, salut tout le monde. Salut Flo. Salut à tous, salut Rati. Salut Richard. Salut à tous, bonsoir. Salut Chris. Salut tous. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous l'ai dit, c'est une soirée spéciale, supporters spéciale OMNation. Une fois de plus, nous serons tout d'abord au Congo avec Jean-Maux à Kinshasa, le président du OMNation Kinshasa. Salut Jean-Maux. Salut à tous, la planète. J'espère que tu vas bien. Mais nous serons également en Espagne, à Barcelone, avec Rémi, un des membres fondateurs du OMNation Barcelone. Buenas tardes, Rémi, que tal ? Buenas tardes à tous. Bonjour à tous, salut, bien enchanté et ravis d'être parmi vous. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On va découvrir tous ensemble le programme de cette émission. En première partie, on va bien sûr revenir sur cette victoire. Trois buts à deux contre Angers, ce match encore fou. On va débriefer le match tous ensemble. Il n'y a pas de fumée sans flot. Le verdict de Raph, le top et le flop de Chris. Pourquoi tu marronnes, Richard ? Le jeu des pronos, ce sera Metz-OM dimanche soir à Saint-Symphorien pour la dernière journée du championnat. Et en dernière partie d'émission, une partie spéciale OMNation. Vous nous parlerez de nos nouveaux fanclubs respectifs à tous les deux. Allez, tout de suite, on revient sur ce match complètement fou. Contre Angers, trois à deux à deux. Avec toi, Raph, que d'émotions, encore une histoire. On est habitué avec le refais de son favori, j'ai envie de te dire, depuis qu'il est arrivé. Qu'est-ce que tu voudrais retenir sur ce match ? On va retenir les trois points et les trois buts. Ou le fait que cette victoire s'est encore jouée dans les dernières minutes, ce n'est pas la première qui se joue dans ce fameux Sampaoli Time. Tu sais, moi j'ai un peu envie de retenir les deux. Parce qu'on marque trois buts, ce n'était pas arrivé. Ça n'arrive pas si souvent que ça quand même, quand on regarde les stats de cette saison. Et puis, oui, on marque encore dans les dernières minutes. Mais ça montre une chose, ça montre qu'au moins on joue les matchs à fond. Enfin, à fond, à fond, c'est peut-être un peu… Ce n'est pas la bonne chose. Mais en tout cas, on les joue jusqu'au bout et on ne lâche rien jusqu'à la fin. Donc, c'est plutôt encourageant. Encourageant. J'imagine qu'à Barcelone, Rémi, vous avez vraiment vibré, surtout dans les dernières minutes de ce match. Oui, comme tout le monde, je pense qu'on a vibré à fond. Mais je vous rejoins sur ce que vous dites. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut marquer trois ou quatre buts pour gagner un match. Donc, c'est ça qui est dommage. On aimerait bien marquer trois buts et le gagner avec trois buts d'écart. C'est ça qui nous manque un petit peu. Maintenant, on sait que jusqu'à la 90e, il faut qu'on se batte. Et pour marquer ce dernier but, qu'il fasse l'égalisation ou le troisième, qui nous donne l'avantage. Donc, c'est ça que… Moi, je retiens un petit peu de négatif sur ce match, même si, bon, on va parler de Milit, qui, je pense, était le gros point positif. Et là, évidemment, le dernier match de Thauvin. Mais c'est vrai, marquer trois buts ou quatre pour devoir gagner un match, c'est vraiment… Il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent. Moi, j'ai l'impression qu'avec Sampaoli, c'est parti pour ça. Alors, bien sûr, on y reviendra sur Milit. On va retenir qu'il y a cette victoire à domicile une fois de plus. Chris, l'OM reste sur ses huit derniers matchs à domicile, sur six victoires et deux matchs nuls. Est-ce que tu penses que, déjà, l'effet Sampaoli commence concrètement à se faire ressentir ? Oui, tout à fait. Moi, je pense sincèrement que cette fois-ci, on commence à avoir un style de jeu vraiment s'installer. On sent aussi la philosophie qui commence à prendre. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses comme que je n'ai pas vues souvent à l'OM ces dernières années, avec vraiment de la grinta, de l'envie, des passes à une touche ultra rapide et vraiment des fois des joueurs qui courent comme des lièvres. Donc, c'était un peu ce qu'on nous avait promis avec quand Sampaoli est arrivé. On avait un peu des doutes au début parce que, franchement, physiquement, je ne sais pas dans quel état de forme ils étaient, mais ce n'était pas top top. Et on commencerait peut-être à le voir. Alors, je sais que c'est dans l'avant-dernier match, mais bon, mieux vaut tard que jamais. OK, mais qu'est-ce que tu penses maintenant qu'il faudrait améliorer pour la saison prochaine, du coup ? La saison prochaine, il y a plusieurs choses. C'est d'abord, il faut avoir un effectif qui correspond à ce que veut mettre en place Sampaoli parce qu'une autre chose qu'on oublie beaucoup, c'est que Sampaoli, en fait, sa fameuse défense à 5, notamment, ce n'est pas forcément ce qu'il a trop envie de faire. D'ailleurs, quand on l'entend en interview, lui, en fait, son rêve, c'est de refaire du 4-3-3. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, on parle souvent de Villas-Boas qui, lui, restait dans son 4-3-3. Il s'en fichait. Il a des joueurs qu'il a. Il a resté sur son 4-3-3. Et finalement, je me disais, en fait, finalement, AVB est beaucoup plus proche de Bielsa que Sampaoli-Lé sur ce point-là parce que, finalement, Sampaoli, c'est comme, je trouve, bien adapté, finalement, à l'effectif qu'on avait. Ne pas rester avec ce fichu 4-3-3 qui ne convient pas aux joueurs qu'on a. Et au contraire, peut-être essayer de réduire le nombre de défenseurs l'année prochaine et d'arriver sur peut-être quelque chose plus en 4-3-3 avec les joueurs cette fois-ci nécessaires. Donc, voilà. Moi, ce que j'attends en conclusion, c'est d'avoir un effectif qui, comment dire, qui se comble complètement ce que désire faire avec la philosophie de jeu que désire Sampaoli. Et ensuite, qu'il bosse tout cet été pour arriver à ce résultat l'année prochaine. Parlons avec toi, Richard, de notre numéro 10, Dimitri Payet. Donc, petit rappel sur ses stats. Dimitri Payet, cette saison, il est impliqué quand même sur 17 buts en Ligue 1. 7 buts et 10 passes décisives. On va surtout s'attarder sur ces passes décisives. Donc, son total, c'est plus que tout autre joueur sur l'OM cette saison. C'est la quatrième fois qu'il dépasse ses 10 passes décisives en Ligue 1. Petit rappel, d'abord, 13 passes décisives à Lille lors de la saison 2012-2013, puis à l'OM, 17 lors de la saison 2014-2015, et 13 lors de la saison 2017-2018. C'est quand même de très bonnes stats, Richard. Évidemment, c'est des stats qu'on doit prendre en considération. Ils ne sont pas là par hasard. J'ai toujours dit que c'est un virtuose, mais voilà, il y a son fonctionnement cyclique. Dimitri, moi, je te kiffe, mais ta virtuosité, elle n'est pas dans la régularité. Et c'est dommage qu'il ait ce mental défaillant qui fait qu'il est cyclique. Et voilà, imaginez ce que seraient ses stats, mais aussi nos résultats, s'il était bien plus régulier que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la saison prochaine, Richard ? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Moi, j'aurais aimé le gardien parce que de toute manière, ses coups de pâte, ses coups francs, ses passes décisives, ça nous fait gagner des matchs. Et puis, il nous surprend. On ne s'y attend pas. Sa technicité, elle est phénoménale. Moi, j'aimerais le garder à côté des grands joueurs qu'on est en train de convoiter. Et comme, par exemple, Gerson, j'aimerais bien qu'il joue à côté de Payet, tu vois. Donc, voilà. Et c'est souvent, quand il joue à côté des grands joueurs comme ça, c'est là que ça le bonifie. Depuis qu'il y a midi, que ça va mieux quand même. Donc, apparemment, Longoria est en train de nous concocter une bonne surprise pour l'année prochaine. Ça ne serait pas bête que Dimitri fasse une année de plus avec nous. Alors, Rémi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre numéro 10 pour la saison prochaine ? Écoute, en fait, mon discours, il est très similaire à celui de Richard. Moi, Payet, je le surkiffe. Je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. C'est un génie. En effet, je pense qu'on peut aller même plus loin que ça. Qu'est-ce qu'aurait donné la carrière de Payet s'il avait été mentalement stable toute sa carrière ? Je pense qu'il aurait vraiment été très proche de jouer dans des grands clubs comme le Real, la Juve, des trucs comme ça parce que c'est un phénomène. Et moi, je trouve que c'est un mec qui faut garder Olympia à vie. Ça, on en a beaucoup rigolé, mais je pense qu'il a quand même l'OM dans le cœur et dans le sang même, surtout. Et donc, voilà, avec Payet, Richard, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on dit qu'il brille encore plus quand il y a des mecs autour de lui qui peuvent faire briller parce que c'est ça, en fait. Payet, il brille en faisant briller les autres. Et là, avec Milik, c'est juste incroyable. On l'a vu l'année dernière aussi, quand il a vraiment quelque chose à aller chercher dans le psychologique contre Lyon. Je me souviens, il y a plusieurs matchs qu'on peut prendre comme exemple, mais surtout le match contre Lyon. Voilà, c'est ça, c'est Payet, il va nous surprendre, il va nous décevoir, mais c'est un peu ça aussi l'OM. Il est vraiment, je pense, à l'image de l'OM, à notre image à nous, très sanguin, très up and down et au final, on est content quand il marque et on l'aime à la folie. Donc, je souhaite que Dimi reste à côté vraiment de renforts et qu'il soit vraiment lui le métronome qu'il a toujours été finalement et qu'il prenne le ballon et qu'il fasse briller et surtout que Milik reste avec ce mec-là parce qu'en fait, on sait très bien que la paire peut jouer énormément, enfin, très très bien au foot. Donc, voilà, je souhaite que Payet reste pour l'OM. Juste pour rebondir et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, Gerson, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux au Brésil. S'il joue à côté de Payet l'année prochaine, ça peut faire un carton au milieu de terrain. Ça peut faire quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Donc, voilà, c'est dommage. Et oui, que Dimitri Payet soit le leader technique et tactique de cette équipe. Parlons du prochain match, messieurs. Donc, avec toi, Flo, l'OM se déplacera à Metz pour la dernière journée. Donc, il faudrait vraiment une catastrophe monumentale pour que l'OM perde cette cinquième place. Il faudrait se faire attraper six buts au gol à verrage par Lens. pour toi, quels sont les objectifs de ce dernier match, de cette ultime rencontre ? Comme tu l'as dit, en fait, on est qualifié pour l'Europa League. Je ne crois pas que Lens puisse nous remonter de six buts. Mais ce qu'on veut pour le dernier match, et je crois qu'on veut tous ça, c'est qu'on prenne du plaisir devant le match. Et vraiment, il faudrait que les joueurs se fassent plaisir sur le terrain et qu'ils marquent beaucoup de buts. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais du moins, essayer de marquer des buts et de se faire plaisir comme nous, on veut se faire plaisir sur le terrain. Et bien sûr, avec la victoire, une défaite, même s'il y a beaucoup de buts, ce n'est pas trop ce qu'on veut. Mais la victoire, avant tout. Merci. Merci, Flo. Alors, je vais demander à Jean-Mau quelles sont, lui, ses attentes et ses objectifs sur ce dernier match. Mes attentes, c'est bien évidemment une victoire. Après, moi, tu sais, je m'inquiète toujours un peu des résultats de l'OM quand on est sur des matchs dits entre guillemets et faciles comme ça. C'est toujours là qu'on a tendance à se faire un peu bananer. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Alors, évidemment, six points comme ça, non, ça me paraît impossible, évidemment. Mais je l'espère parce que sinon, ce serait grave. Mais voilà, moi, j'attends de voir le résultat. Je pense qu'on va sur une victoire, bien évidemment. Et comme disait Flo, oui, une belle victoire, même bien large, ça ferait vraiment du bien à tout le monde. Ça remonterait un peu le moral de tous, je pense. Et le sentiment elle-même à Barcelone ? Ouais, en fait, c'est ça. Jean-Môme, je pense que c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on attend avant tout une victoire parce que, peu importe, six buts, ça va très vite. À Paris, il y a quelques années, ils disaient que c'était impossible et finalement, ils se sont fait remonter. Donc, il faut gagner à tout prix. Je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ça. Et je pense que c'est important de gagner avec la manière. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir cette saison, et vous pouvez me rafraîchir dans la mémoire, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait gagné avec plus de trois buts d'écart. Et moi, j'aimerais bien voir cette victoire-là arriver, même si c'est la dernière, on en met trois ou quatre à Metz, 132 buts. Ça finirait l'année sur une super note et ça nous donnerait un peu d'air pour attendre jusqu'à l'été et de voir ce que fait le Mercato. Je pense que ça lancerait tout le monde dans les bonnes conditions. Donc, une victoire, trois, quatre buts d'écart, c'est super. On espère que ça se passera comme ça, Rémi. C'est la deuxième partie de cette émission. Il n'y a pas de fumée sans Flo. Alors Flo, on va revenir avec toi d'abord sur une rumeur de transfert. La semaine dernière, dans le talk, on disait que Amavi avait prolongé. On sait que Nagatomo ne sera pas conservé. Sakai, qui est dépanné également à gauche, ne devrait pas rester à l'OM la saison prochaine. Donc, il va falloir recruter quelqu'un dans ce couloir gauche pour épauler Jordan Amavi. Donc, il va y avoir des rumeurs qui vont commencer à arriver. Et le premier nom qui commence, l'un des premiers noms qui commencent à arriver aujourd'hui, tu vas nous en parler tout de suite. Exactement. Alors, il y a un temps, on parlait d'Alex Moreno du Betis-Séville et là, du coup, c'est un ancien joueur du Betis-Séville qui est actuellement au Barça, c'est Junior Firpo. En fait, c'est une rumeur d'aujourd'hui, tout simplement. Il y a beaucoup sorti aujourd'hui selon le monde de départ Thibaut. Sampaoli voudrait vraiment le reféter pour un peu consolider la défense, pour concurrencer à ma vie. Donc, en fait, tout simplement, c'est un piston gauche. Tout simplement, il a été révélé au Betis comme ça, un piston gauche. Et si on reste sur du 3-5-2 ou avec une défense à 3, il rentre parfaitement dans le système, même dans un 4-4-3, enfin 4-3-3, tout ça. Ça rentre aussi parce que c'est un joueur qui sait aussi un peu défendre et puis quand on regarde un peu les vidéos, tout ça, il sait quand même bien dribler et ça nous changerait un peu dans ma vie. Merci, merci Flo. On va parler maintenant des Marseillais à l'Euro, mais pas que. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de Didier Deschamps. Du coup, on a notre Mandanda national qui est sélectionné pour l'Euro, certainement en 3e gardien, mais il est sélectionné pour l'Euro. pour la Pologne, Arkadjouch Milik sera aux côtés de Piontek et Lewandowski. Chaita Tsar sera certainement titulaire en défense avec la Croatie. Et tu disais, mais pas que, parce qu'il y a aussi les Japonais, Sakai et Nagatomo qui sont qualifiés pour les qualifications de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Asie 2023, mais aussi qui seraient dans la préliste des JO à Tokyo. Mais par contre, petit point noir de la journée, on l'a appris aujourd'hui, Booba Kamara n'est pas dans la liste des espoirs de Silver Ripolle. Et je crois que, il a quelque chose à nous dire. Ah, mais tout à fait, t'as tapé dans le lit. Alors, peut-être que Booba, alors aussi, on sait que Ripolle n'a jamais pu blairé Booba depuis qu'il y est. Quand il y a eu cette défaite au premier tour, tout le monde avait été mauvais, le seul qui était un petit peu monté par le journal de l'équipe, c'était Booba. Pour Ripolle, c'était Booba. C'est un petit peu comme toutes les défaites du PSG pour Riolo, c'est à cause de Verratti. Pour Ripolle, dès que l'équipe de France perd, c'est Kamara. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher. Mais j'ai envie d'étaler, de m'étendre un peu sur le sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser des questions au-delà de ça sur la présence de Silver Ripolle en équipe de France ? Excusez-moi, mais le mec, il y a des générations dorées et ça faisait plein d'années, des décennies qu'on n'était pas qualifiés à l'euro pour les jeunes. À bout d'un moment, il faut se poser des questions. Alors oui, l'OM produit des bons jeunes, mais très peu y vont. Et puis après aussi, il y a toutes ces histoires de binationaux qui après changent de sélection parce qu'ils ont été sous les ordres de Silver Ripolle. au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et ces gars-là, c'est comme Noël Le Greit, c'est des gens qui gangrènent la FEDE. Et pour moi, la FEDE est morte et n'ira plus loin. Le seul arbre qui cache la forêt, c'est Didier Deschamps. Et le jour où il part, l'équipe de France en général va s'écrouler. Sur ce que tu viens de dire, là, peut-être pas si c'est Zidane qui reprend l'équipe de France, mais pour revenir à Boubacamara, on a eu le débat sur OMNation encore aujourd'hui. Moi, je trouve qu'actuellement, il ne mérite pas sa place et je suis un peu inquiet parce qu'il m'a déçu sur les trois derniers matchs. Il a 18-19 ans, ce n'est pas à cet âge-là qu'on est fatigué, qu'on a des problèmes de dos, qu'on a des essais à Alain Mourmois-leux. C'est parce que tu n'as pas vu la blessure qui s'est faite parce que la blessure au dos, elle n'était pas mal. Ah, si c'est une blessure, c'est autre chose. Si c'est une vraie blessure, je veux bien. Une blessure, ça immobilise n'importe quel joueur. Maintenant, si ce n'est pas une blessure réelle et c'est simplement des petits bobos d'enfants gâtés, là, je ne suis pas d'accord parce que ça fait trois matchs qui nous rend pénible le milieu de terrain alors que c'était lui qui portait dans le milieu de terrain. Je ne vais pas le nier. On était ravis, on était émerveillés par le jeu de Boomba. C'est vrai, il est un peu lourd, il est un peu lent parfois mais il nous portait à bout de bras ou à bout de pied comme vous voulez. Qu'est-ce qui se passe maintenant depuis trois matchs ? Je n'aime pas les gens irréguliers. C'est comme pour Payet. Tu peux être un virtuose mais si tu es irrégulier, tu nous amènes droit dans le mur et ça, moi, je n'accepte pas. Alors, merci. Alors, rapidement, Chris. Oui, très rapidement, c'est que malheureusement, à Pori, ce n'est pas trop les derniers matchs qu'il a faits avec l'OM. Ripoll, il a parlé de sentiments, il n'y avait pas le sentiment qu'il avait sectionné. Vraiment, il n'y a aucun… C'est pour ça que je suis assez furieux et je rejoins beaucoup l'analyse de Raph parce qu'il n'y a pas de raison technique que j'attendais dans sa réponse et du coup, j'en suis encore plus énervé, plus dégoûté. Après, oui, Ripoll, s'il est inéquitable, ça, c'est inacceptable. Il doit quitter ce poste parce que ça, c'est des postes importants. Ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'il est inéquitable, qu'il est incompétent comme tous ces gens à la FED. Mais par contre, Richard, je ne peux pas laisser dire que Booba est irrégulier. Oui, il a peut-être depuis trois matchs, il n'est pas en super forme. Mais enfin, quel joueur n'a jamais eu une mauvaise passe ? Et le mec, il a 10 ans et il joue à l'OM. Mais tu sais très bien qu'une année à l'OM, ça tue beaucoup plus que si tu vas jouer à Dijon. le mec, c'est un tolier bloé et tu le... Mais tu n'as pas 43 ans, tu as 19 ans, mec ! Mais 19 ans, c'est un tolier bloé ! Faut-il au bout d'une sédure ? Non ! Mais ça fait trois ans qu'il est au top ! D'accord, mais quand même ! Les avis sont partagés sur Booba, on est quand même tous déçus, mais j'ai quand même envie qu'on ait une satisfaction ce soir. C'est que, même si ce n'est pas une surprise, on va quand même se réjouir que Steve Mandanda, qui est originaire de Kinshasa, là où Jean Maud est avec nous et dans les 26, donc Jean Maud, que Steve soit une nouvelle fois, je le rappelle, ce n'est pas une surprise, mais c'est une fierté, j'imagine, pour tout le Congo parce que Steve est né à Kinshasa et d'origine franco-congolaise. J'imagine que c'est une fierté pour vous de Steve Mandanda. Évidemment, de toute façon, s'il y a une ferveur pour l'OM ici, malgré la Coupe d'Europe, etc., c'est quand même grâce à Steve Mandanda, quelque part. Et quand on parle à quelqu'un de l'OM ici, on parle de Steve, évidemment. On espère, en plus, bientôt, normalement, parce qu'on connaît sa famille ici par des gens interposés, pouvoir peut-être avoir un petit relationnel avec lui qu'on fera vivre à tout le monde. Effectivement, c'est une fierté pour tout le monde et puis c'est ce qui ravive la flamme ici, en fait. Parce que, dans tous les problèmes qu'il y a eu avec l'OM ces derniers temps, on voyait les gens qui n'étaient plus trop, trop, trop chauds. Et finalement, maintenant, avec le fait que maintenant, il va être là, ça ravive les flammes. Ça fait du bien à tout le monde ici, en fait. Effectivement. Merci. Alors, on continue. On va parler des droits télé pour la saison prochaine. Donc, on ne sait toujours pas vraiment comment ça va se passer. Canal+, est sur les rangs, mais la Ligue a une autre idée également. C'est ça. En fait, Canal+, ils se sont dit on va faire la fin de saison pour les dépaner et puis après, on verra. Mais ce qu'ils veulent, c'est seulement 20% des droits, donc ça serait du coup deux matchs. Et donc, selon l'équipe, la LFP proposerait et même envisage de lancer en fait une chaîne télé un peu comme a fait la Ligue de basket qui s'appelle l'NBT TV où il y a tous les matchs de basket. Sauf que là, ça va être payant. Ça sera entre 10 et 11 euros l'abonnement par mois et en fait, ça consisterait à avoir la deuxième meilleure affiche de Ligue 1 et les sept autres matchs en laissant la première et la troisième affiche à Canal+, pour le samedi soir et le dimanche soir. Mais sinon, les autres matchs de Ligue 1 qui seraient diffusés sur cette application, sur ce média plus les 10 matchs de Ligue 2. Ok, merci à toi Flo. On enchaîne avec toi Raph. On passe au verdict de Raph. Donc Raph, on commence un petit peu à y voir un peu plus clair sur ce que veut Roche Sampaoli pour la saison prochaine. Il y a quelques certitudes qui commencent à arriver. Donc il y a des joueurs, on sait qu'ils ne resteront pas parce qu'ils sont en fin de contrat parce qu'ils ne sont pas conservés. Il y en a d'autres, on sait que le coach ne veut pas conserver parce qu'il n'adhère peut-être pas à sa méthode. J'ai envie de te poser la première question. Pourquoi selon toi, il faut une refonte totale de cet effectif ? Eh bien, il y en faut une clairement parce que les joueurs, quand tu veux installer une philosophie de jeu, il faut que tu choisisses tes joueurs en fonction de ce que tu veux créer. Et là, on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été formatés à cette idée, qui n'ont pas été recrutés pour ces qualités et aussi parce qu'il faut se l'avouer, on a encore beaucoup de joueurs made in Garcia. Et ces joueurs-là, ils étaient peut-être à peu près potables dans le style de jeu de Garcia mais ce n'est pas du tout les mêmes. Ici, dans le jeu de Sampaoli, on prône les valeurs collectives et j'ai envie de prendre un exemple. Radonich, moi, je le sais que Richard, toi, tu le verrais bien progresser encore plus à l'OM mais enfin moi, perso, ça me désole de le dire mais je ne le verrais pas plus progresser à l'OM pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'il joue trop et il est trop individualiste. Il ne va pas rentrer dans ce moule. Par exemple, un jeune, Louis-Saint-Riquet, je le vois beaucoup plus réussir parce qu'il fournit des efforts, il fait beaucoup de passes décisives alors que Radonich, c'était un poulet sans tête et voilà, le but, il est là. Allez, je ne vais que là. Les autres, autour, je ne les vois pas. Pareil, Tchaleta Tsar, c'est un très bon joueur mais c'est un joueur qui pourrait très bien réussir en Angleterre. Il pourrait très bien faire le fameux kick and rush. J'envoie les ballons devant, il y a une très bonne qualité sauf que Saint-Paulie, il veut repartir de derrière. Et c'est plein d'exemples comme ça qui me laissent à penser qu'il faut vraiment aller 11 départs, 11 arrivés. Alors, Jean-Môte, toi, tu as eu l'avis de Raph également qu'il faut vraiment revoir cet effectif de A à Z pour la saison prochaine ? Oui, alors, revoir tout l'effectif de A à Z, peut-être pas, mais c'est vrai que là, moi, je pense que, oui, il y a quand même quelque chose à faire. tout l'effectif, je ne serais peut-être pas trop d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on a, on commence à avoir quand même pas mal d'anciens. Alors, moi, je suis un ancien, je n'ai rien contre, bien évidemment, mais bon, il faut du 109. Je pense qu'il faut du 109 et je pense que Saint-Paulie saura apporter ça. Je l'espère du moins. Je l'espère. On n'a rien contre les anciens, je te rassure. Richard est avec nous également et on l'apprécie. Merci. Oui, Richard, on s'en prend un pardon. Alors, plus sérieusement, Raph, pourquoi il faudrait plus tenter d'accrocher l'Europa League la semaine prochaine que la Conférence League, cette compétition que l'UFA nous a pendue ? Alors, pour plusieurs points. Tout d'abord, pour jouer des bons matchs parce que je n'ai pas envie de manquer de respect à la Conférence League parce qu'il y aura bien sûr Servette aussi et plein de bonnes équipes. Mais enfin, pour un club du standing de l'OM, il faut au moins jouer l'Europa League. Ensuite, pour des questions d'ordre financière, on parlait tout à l'heure des droits télé de la Ligue 1 mais la Conférence League n'a toujours pas de diffuseur non plus. Donc, quel est ton intérêt d'aller jouer une compétition si en plus, d'aller jouer des compétitions dans les fins fonds de l'Europe si en plus, personne ne peut voir les matchs ? Donc, cette Europa League peut permettre de sauver les meubles financièrement ? Ça peut te permettre d'être quelqu'un de joueur ? Si jamais, je t'interromps juste pour dire que si jamais il y a 10 millions d'euros quand même qu'ils ont budgété sur l'UEFA auprès de l'OM. Donc, c'est quand même pas mal 10 millions. Pour la Conférence League ? Non, la Coupe de l'UEFA, excuse-moi. Ah oui, oui, mais voilà. Oui, non mais c'est, voilà, le fait d'avoir cette Europa League, ça va donner peut-être un peu plus de légèreté financière. Bref, mais moi, ce qui m'avait manqué quand Bielsa était là, on est d'accord, c'est cette deuxième saison où il aurait pu la faire avec une Coupe d'Europe. C'est vrai que l'OM de Bielsa en Coupe d'Europe, ça nous aurait tous fait kiffer. Et là, vu que São Paulo, c'est un peu un des copains de Bielsa, je me dis quand même, on peut le tenter en Europa League avec São Paulo, ça peut être cool. Bon, alors, on sait que Longoria, il y a beaucoup de, Pablo Longoria, il y a beaucoup de prochains combats qui l'attendent, notamment un mercato compliqué, j'ai envie de te dire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'achats à faire, mais est-ce qu'au final, il n'a pas un autre combat, une autre bataille qui l'attend suite de l'arbitrage, l'arbitrage français, le niveau de l'arbitrage français ? Ah bah oui, c'est-à-dire que quand un arbitre, je prends l'exemple de ce week-end, São Paulo encourage ses joueurs et que l'arbitre le suspend, c'est là, on dépasse les limites du raisonnable. Mais aujourd'hui, je me suis dit quand même, je trouve qu'en France, on met beaucoup de cartons, donc je suis allé voir un petit peu les stats, tout ça. En Angleterre, depuis le début du championnat, il n'y a eu que 1083 cartons, dont 1036 cartons jaunes et 47 cartons rouges, ce qui est pour l'un des championnats qui est le plus dur physiquement. En France, nous nous situons à 1455 cartons depuis le début de la saison, 1353 jaunes et 102 jaunes. Pourtant, il ne me semble pas que la Ligue 1, ce soit juste des bourrins qui talent comme des assassins. Et bien sûr, je vous laisse deviner qui est le premier de ce classement en Ligue 1 du moins fair play, c'est bien sûr... Turpin ! Non, non, mais je te parle de club, je te parle de club. Non, Turpin, je n'ai pas mis à l'étude. Parce que délire... Lyon ou Paris ? Lyon ou Paris ? Délire, Clément Turpin, meilleur arbitre de Ligue 1, ça me fout la nausée. Oui, on est d'accord. Le club le plus sanctionné en Ligue 1, c'est bien sûr l'OM avec 90 cartons jaunes et 9 cartons rouges en Ligue 1. C'est normal. On bat tous les... Non, mais je suis d'accord de dire que des fois, l'OM a mérité, je vois... grain des gains ! Douillet qui fait un tacle monstrueux et complètement abluti. Ok, carton rouge. Mais non, mais non, c'est pas ce que je veux te dire. Non, mais au bout d'un moment, il faut que les arbitres prennent leur responsabilité. c'est pas forcément mérité, rappelle-toi, rappelle-toi, le petit gay. c'est justement ça. Il y a des cartons qui sont mérités et d'autres non. Et généralement, c'est les pas mérités qu'on reçoit. Donc, voilà. Mais voilà. C'était mon petit coup de gueule de la semaine. Je me suis fait pourquoi tu m'as rendu, Raph ? Voilà, c'était mon petit coup de gueule pour la semaine. Merci. Merci à toi, Raph, pour ta super rubrique. Allez, on passe au top et au flop avec Chris. Alors, Raphie, donc cette fois-ci, nous allons passer au top et au flop. Alors, à votre avis, ce coup-ci qui a été le plus généreux, attention, je crois que c'est assez rare ce qui est le plus généreux sur ce coup-là. Non, aucune idée ? Raph, c'est moi ? Maître, Raphie. Non. C'est moi, c'est moi, dis c'est moi. Non, non, alors, tiens, on va déjà tout de suite casser un suspense. Figure-toi que Richard était un des plus durs. Alors, non, c'était moi. C'était moi, j'ai mis 6,3. tu as remonté. Oui, alors j'ai halluciné parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, bordel, mais c'est fou, c'est plus gentil, je ne m'attendais pas. Et le plus dur, il s'est tué depuis tout à l'heure, c'est qui qui était extrêmement dur Raph, et Raph, et Raph, Raph garde son secret depuis tout à l'heure, il ne parle pas, mais il sait. Raph, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a mis que 5,1 de moyenne, qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? L'attaque a été bonne, mais excusez-moi, la défense, on est aux abois. Ah oui, effectivement. Alors, 1,1 de moyenne, c'est exagère quand même. Non, 5,1, pas 1,1 de moyenne. il est comme d'un 1,1 de moyenne. Oui, quand même, j'ai vu le match quand même. Non, 5,1, ça va. Moi, je suis un peu pénalé. On mène 2,0 contre Angers qui n'a plus rien à jouer, qui est face avec un entraîneur au livre total. t'es raison. Mais, on prend deux buts, on revient à 2,2, excusez-moi, au bout d'un moment, voilà. Ah oui, tu pourras pas dire que c'est Balerdi. Hein ? Tu pourras pas dire que c'est Balerdi. Ah non, non, mais j'ai tous, mais tu sais, t'arrêtes pas de me dire que je démontre Balerdi, mais quand ils sont tous mauvais, je les démontre tous un par un. Bon, en tout cas, voilà, c'était Raph, effectivement, qui était plus difficile. Alors, nos OM-Nations ont mis 5,3 de moyenne. Voilà, donc, même Raph a été plus dur que l'OM-Nations. La première fois, l'OM-Nations, c'est pas la plus basse note. Ils sont toujours durs, à un moment, toujours durs. Donc, on a eu 8 notants, cette fois-ci. Alors, le plus généreux a été Nidal, qui est toujours généreux, assez généreux, fait partie des gentils, chez nous, dans ceux qui notent. Et le plus dur, c'est toujours aussi Tom. Voilà, donc Tom, encore une fois, c'est le plus dur. Non, Jean, il est à peu près dans le milieu. Voilà, il a 5,4. il a combien ? Jean, c'est celui qui a mis la plus mauvaise moyenne. Jean, il a mis 5,4. Et Vincent, qu'on connaît aussi ici, il a mis 5,1. 5,3 Richie, 5,5 Florian, Vince, 5,4. Et Shadi, 5,4. Voilà, comme ça, on n'a pas fait de de priorité à certains. Alors, donc, donc, on va passer au top et au flop. Donc, je viens vers toi, Rémi. Toi, qui c'est que tu mettrais dans ton flop ? Qu'est-ce que tu jouais en dessous, ce coup-ci ? Tu mettrais quoi dans ton flop 3 ? Ton flop 3 ? Mon flop 3, écoute, je vais mettre, malheureusement, malheureusement, et je suis désolé pour ceux qui l'adorent, mais je vais mettre Thauvin. C'est son dernier match, on doit l'épargner, mais il n'a pas fait un super match, il faut se le dire, il n'a pas été décidé. Il a voulu marquer, je pense qu'il a trop voulu marquer. Et en ce temps, en premier mi-temps, on l'a vu, il a essayé de rentrer, de frapper, ça n'a pas marché. Et malheureusement, il part sur un match qui est à l'image de ces derniers mois et de ces dernières saisons. Donc voilà, ensuite, je mettrai notre belle défense, Tchalet Tatsar, je pense qu'il est dans un darme. Je ne sais pas si c'est lié à son avenir ou je ne sais pas du tout, mais c'est un mec que j'apprécie beaucoup. Et là, évidemment, il a fait un match assez en dessous. Et Sakai, il s'en va aussi, mais il faut le dire, ce n'était pas la joie. C'est un bon gars dans le jeu, mais non, il n'était pas ça. C'est bon, en tout cas, tu en as trois. Alors nous, on n'est pas loin. En fait, la seule différence, c'est que nous, on n'a pas mis Thauvin. Nous, on a mis en gros toute la défense, sauf Lirola, bien sûr, on a petit Chouchou. Donc on a Sakai, Alvaro, Edouye, Kale-Tachar, 4,4 et 4,5 ex-écho en fait, Alvaro, Edouye, Kale-Tachar. Et c'est Sakai qui finit notre flop 1 malheureusement à Kinshasa, Jean-Mont, est-ce que tu serais d'accord avec ce flop ou est-ce que toi, tu aurais un autre personne que tu verrais dans les joueurs que tu aurais envie particulièrement de Sakai ? J'aurais aussi, effectivement, Thauvin, Sakai. Après, en troisième, je ne sais pas, j'aurais du mal à me décider en fait. D'accord, d'accord, donc tu rejoins à peu près notre flop 3. À peu près, oui, quelque chose. D'accord, donc c'est bien, on est tous à peu près d'accord. Il y a juste Énigme Thauvin, alors effectivement, nous Thauvin finit quatrième. Voilà, donc il est juste au pied du podium. Donc c'est bien, symboliquement, il n'est pas dedans. Moi, Chris, sur ce match, je suis un peu déçu par Enrique. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu que tu l'as mis que 5, j'étais surpris. Je suis un peu grognant, je suis un peu grognant. Voilà, il ne m'a pas emballé là. Mais il n'a pas fait, voilà, il n'a pas une moyenne terrible. Franchement, il a 6 de moyenne, donc il est loin d'être, il est loin d'être mal. En même temps, je vous permets de revenir sur les notes que vous avez mises, les moyennes, on va dire, globales de l'équipe. Mais si on considère, on va en parler des tops, évidemment, mais si on considère qu'il n'y a eu que 2 tops, 3 tops avec Irola, on en parlait tout à l'heure, et que des flocs qui sont en dessous de 4, la moyenne, elle est à 5, même s'il est top pour 9. C'est la moyenne de ce match, on le gagne. Donc il y a la moyenne, mais ça ne va pas. La moyenne des joueurs est de 5,6 sur ce match, 5,6, donc c'est pas mal, c'est pas mal, et c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas, à part 1 qui a fini premier, bon voilà, on va y finir tout à l'heure, et de loin, en fait, ça se joue beaucoup entre 4 et 6 en fait, donc vous voyez, c'est pas non plus un très mauvais match. Bon allez, passons au top, alors on revient vers toi Rémi, alors bon voilà, on en a parlé tout à l'heure, qui est ton top 1 ? J'imagine qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que tellement il est numéro 1, tu es numéro 1. Évidemment, évidemment, Milik, il n'y a pas de sujet sur ce match-là, mais aussi sur les derniers matchs, et je pense que c'est ça qu'il faut saluer aussi, c'est qu'il y a un triplé, on aurait pu en mettre 5 même, parce qu'il a eu des bonnes occasions en première mi-temps, et il revient en face s'il a fait un super match, et voilà, Milik, je pense qu'il n'y a pas de sujet, et j'espère, j'espère que ce n'est pas juste un passage, j'ai peur, mais bon, on verra bien. Si je peux me permettre, pour moi, ce n'est pas Milik, le top numéro 1, c'est Pablo Longoria, c'est Pablo Longoria, parce que j'ai adoré sa réaction, alors, c'est un 10 pour Pablo, c'est un 10 pour Pablito, voilà, c'est énorme, c'est le cœur marseillais, c'est pas possible, il a bu des whisky avant, c'est le cœur marseillais, alors qu'il est là depuis même pas un an, merci Pablo, grâce. Jean-Maud, toi, Milik, qu'est-ce que tu as pensé de toi ? Oui, Milik, oui, Milik, bien sûr, évidemment, moi, Payet aussi, parce que, en fait, ce match, moi, il m'a assez plu dans le fait où il n'a pas forcément cherché à aller à la marque, mais essayer de faire des passes qui ont été relativement bonnes dans la plupart des cas, moi, j'ai trouvé, et puis Mandanda, que j'ai trouvé pas mal aussi sur ce soupe-là, par rapport à des matchs antérieurs. Bon, c'est bien comme ça, maintenant, on a ton top 3, voilà. Mais pour Milik, toi, qu'est-ce que tu en penses, Milik ? Grand joueur, comment tu le vois, toi ? Moi, c'est, j'attends de voir, pour l'instant, j'attends de voir, je me prononcerai même pas, j'attends, je trouve que c'est trop tôt, je trouve que c'est trop tôt pour dire, il faut voir comment ça va être, justement, avec Sampoli, etc. je pense que c'est trop tôt pour donner, du moins pour moi, pour donner un avis assez éclairé là-dessus. D'accord, donc un enthousiasme raisonnable. Quand on te demande un avis, ici dans le talk, si tu réponds pas, on te réinvite pas. On en demande, on s'agissait pas. Bon, je rigole, bien sûr. D'ailleurs, je vous entends mal, donc finalement, ça m'arrange. Flo, qu'est-ce que tu voulais dire ? Milik a marqué le millième but de la saison à l'Igien-Uberit. Ah oui, c'est vrai. Bon, on ne sait pas lequel c'est, mais il a l'air c'est millième. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, alors effectivement, très grand joueur, il a 8,5 de moyenne, je ne sais pas si vous imaginez, chez les chroniqueurs, 9, 8, 9, 9, 9, 7,5. Voilà, il y a Richard qui est un peu plus dur, je ne sais pas pourquoi, 8,5. Et puis, même chez les chroniques, même chez l'OM Nation, il est à 8,5 de moyenne, donc vraiment, super, super moyenne. Je peux très pomme, je peux très pomme, parce qu'il marque les trois buts, il marque les trois buts, mais il ne fait rien d'autre dans la match. C'est pour ça que j'ai envie de faire des points. Richard, tu as mis la télé des fois, tu arrives d'allumer la télé pour voir les matchs, Richard. Non, mais alors, Richard, il a été top. Richard, on ne se connaît pas, mais du coup, si on lève le penalty, qui n'est pas vraiment un but, il a marqué que deux buts, en fait. Et voilà, le double, il est mérité, il est mérité. Mais il faut le mettre au penalty à la dernière minute, quand même. Non, mais c'est un, il ne voit pas ce qu'il se passe, quand il regarde la match, tu vois. Bon, revenons à Rémi, si vous voulez. Revenons à Rémi. revenons à Rémi. Rémi, du coup, parce que tu n'as pas dit, tu es deux autres tops. Alors, on connaît maintenant ceux de Jean Maud. c'est quoi ton top 2 ? Comme vous, on en a parlé, Paillette, évidemment. Je partage Jean Maud. Au-delà des belles passes qu'il fait, il était dans un bon match. Quand il fait des bons matchs, il fait des belles passes, il fait des beaux gestes, il nous régale. c'est ça pour ça qu'il met le top. Moi, le grand top de ce match, ce n'est pas Milik. Oui, et Lirola, quand même. Lirola, et voilà, le bon troisième, ce sera Lirola. Mais pourquoi vous dites Lirola ? Parce que c'est lui qui fait le centre et la place décide. Non, parce que dans l'engagement, il est toujours là et il a encore été là sur ce match-là et quand toute la défense est en flop, il est au top. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que Lirola, c'est notre fait à chouchou. Il est habitué d'ailleurs aux deuxièmes places. Il a eu beaucoup de deuxièmes places chez nous. Il a 6,6, jolie moyenne et Payet, donc 6,5. Donc voilà, notre top 3, c'est Milik, Lirola, Payet. Rémi, tu es d'accord avec ce top aussi ? Il est bien ce top ? On est bien d'accord avec le top de l'amateur. Dans le classement, on ne peut pas, mais peu importe, le top 3, c'est eux, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'ai fini Raffi. Antenne, à toi, on peut continuer. Merci, merci à toi Christ. On passe à toi Richard. Pourquoi tu m'arranges Richard ? C'est tout même. Alors, on est content, on a gagné, on est toujours le plus heureux quand on gagne. Bien sûr. Mais je crois qu'en fait, la victoire ne se satisfait pas totalement, notamment qu'on se fasse rejoindre au score. Toi, ça ne t'a pas pu les matchs à émotion. Toi, les montagnes russes, ce n'est pas pour les anciens. Disons que l'émotion de la fin du match où tu finis par gagner et qu'on est euphorique quand même, c'est sûr, mais bon, tu aurais pu éviter ça. Quand tu mets un 2-0, tu ne dois jamais être rejoint 2-2 par Angers. Ce n'est pas possible. Au contraire, tu dois en planter 2-2 plus. Tu dois en planter 2-2 plus et voilà, vous avez quoi les gars ? De coup, vous êtes ballonnés. Ils sont ballonnés sur le terrain, ils ont mal au ventre, ils sont un diable qui les possède de coups et bon, ils ne bougent plus. Ça devient des piquets plantés dans le corps. C'est le caca à la culotte comme disaient certains commentateurs. Le caca à la culotte. Caca dans la culotte. C'est ça. C'est ça. Non, mais il faut arrêter. C'est ça qu'on en a marre de cette équipe. Tu vois, les languriens, ils sont en train de se battre pour prendre des joueurs de niveau. Mais je le comprends parce qu'il en a marre de voir les mecs faire ça. Et le mec, il saute, il devient hystérique à la fin du match. Mais c'est à cause de ça parce qu'il n'en peut plus de voir ça. Et tout le monde n'en peut plus de voir ça. Donc, à un moment donné, il faut avoir un peu de caractère. Tu es chez toi, tu es l'OM, tu mènes 2-0, mais il faut manger la pelouse. Il faut manger la pelouse et les poteaux de corbeille, il faut tout manger. Il faut tout casser. Les mecs, ils ne doivent pas passer. Ils ne doivent plus passer. C'est fini. Tu es à 2-0, tu dois en mettre 2 de plus. Tu ne dois pas en prendre 2. Voilà. Là, ce soir, à 2-2, on était dans la merde. On était dans la merde parce qu'on pouvait un match nul de lance, nous, on perd et c'est bon. Alors, heureusement qu'on a eu ce pénalty. Voilà. Heureusement qu'on a ce pénalty. Parce que, merci, le petit Dieng, d'ailleurs, au passage, je voudrais dire que moi, j'aurais bien aimé le garder, ce petit garçon-là. Parce que, franchement, vous verrez, je vous le dis maintenant, vous verrez que ce sera un très, très bon joueur. Voilà. Je ne sais pas si ça sera un grand joueur, mais il va être très bon. Alors, Dieng va rentrer dans le club très privé et très fermé de Radonich et de Louis-Henri qui ont des coups de Louis. Richard veut garder Dieng, mais du coup, l'OM a levé sa clause de 400 000 euros, la clause qu'il devait à Dienbars. Et du coup, il serait sur l'effectif, mais potentiellement, il pourrait partir en prêt l'année prochaine. Et t'as une équipe comme le Havre qui va le prendre et il va tout dépenser là-bas alors qu'il aurait pu le faire chez nous encore, comme l'IAG et Koso. Non, mais il va être prêté, Richard. On va le garder, il va juste être prêté. C'est une bonne idée. Bon, s'il revient, oui, effectivement. Alors, sachez que Richard ne prête pas. Si vous n'êtes pas au courant, Richard ne veut pas prêter. Alors, un petit bémol, il y a un petit bémol quand même à rajouter là-dessus. Juste, un petit bémol à rajouter là-dessus, c'est malheureusement, il y a quand même une possibilité qu'il soit vendu. Voilà, c'est ce qu'en tout cas rapporte la Provence aujourd'hui. Voilà. Alors, on verra bien. On va le faire. On va demander à Jean-Maurice, à Jean-Maurice, ce qu'il a pensé, lui, du match, s'il est d'accord avec le sentiment de Richard qu'on est à domicile, qu'on mène 2-0, qu'on s'appelle l'OM, qu'on ne doit pas se faire remonter à 2-0. Par rapport à ce que disait Richard, oui, effectivement, que Marseille mène 2-0 à domicile et se fait remonter, non, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pourquoi ? Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. À chaque fois, on a l'impression que l'OM, quand ça y est, on croit que tout est acquis. Dès qu'on est un peu bon dans les résultats ou qu'on a un peu d'avance quelque part, on s'endort sur nos lauriers et on se fait bananer de l'autre côté. Donc, effectivement, oui, moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de la gérance des matchs dans le mental. Je ne sais pas à quel niveau, mais c'est vrai que ce n'est pas normal. Effectivement, ce n'est pas normal. OK, merci à toi, Jean-Baptiste. On passe au jeu des pronos. Donc, MassOM, ce sera la dernière journée de cette saison à Saint-Saint-Faurien dimanche soir à 21h. Donc, tous à vos pronostics, s'il vous plaît, votre dernier prono de la saison. on commence avec toi, Rach. 3-1 pour l'OM. 3-1, Flo. Comme disait Rémi, on fait une victoire à 3 buts d'écart. 4-1 pour moi, je suis optimiste. 4-1, Richard. Moi, j'ai pensé à un 5-1 pour l'OM cette fois-ci, dernier match. 5-1, OK. Christ ? 2-1 pour l'OM. 2-1, Jean-Baptiste. Moi, je reçois Richard. Je suis Richard, je vais pour un 5-1 aussi. Allez, moi, je vais dire 3-1 pour l'OM. On passe à la dernière partie de cette émission. On va parler des OM Nation, de vos deux fan clubs respectifs, messieurs. Je rappelle qu'on est avec Jean-Maud, le président de l'OM Nation à Kinshasa, et Rémi, l'un des membres fondateurs de l'OM Nation Barcelone. Vous allez nous parler un peu de votre vie là-bas, de vos fan clubs, etc. On va d'abord parler un peu de votre supporterisme dans vos pays respectifs. pardon. On va commencer avec toi, Jean-Baptiste. Comment c'est de supporter l'OM à Kinshasa ? Quel est le ressenti ? Comment ça se passe ? Écoute, supporter l'OM à Kinshasa, ça a été un peu compliqué au début. Il y a une douzaine d'années que je suis arrivé ici et c'est vrai que j'avais été étonné. C'était jour de match de l'OM en plus. Je ne savais même pas qu'il y avait des supporters de l'OM à Kinshasa. C'est en voyant les bagnoles passer avec les drapeaux, j'étais époustouflé. Je ne comprenais même pas que ça arrive ici. Et puis, finalement, comme je pense que vous le savez, j'ai un bar qui s'appelle Le Petit Marseillais, qui est devenu le QG maintenant de l'OM Kinshasa. Et j'ai rencontré petit à petit des Marseillais qui arrivaient un peu de droite à gauche. On a essayé plusieurs fois de monter le fan club, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et c'est grâce à Ondel aussi, le vice-président de l'OM Kinshasa. On s'est rencontrés un jour et donc, on a mis du temps à voir un peu les gens à droite à gauche pour pouvoir arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Mais ça s'est fait, en fait, en très peu de temps. On était cinq à la base et on s'est retrouvés, une fois que la chose a été lancée, on s'est retrouvés à une cinquantaine pratiquement maintenant. au bout de deux mois. Donc, ça monte très, très vite. Et plus les gens entendent qu'il y a maintenant des supporters de l'OM à Kinshasa, plus ça prend de l'ampleur. Et on va bientôt recommander encore beaucoup de numéros au M-Prime. Ça va arriver très vite, je pense, maintenant. Mais c'est une belle chose ici à Kinshasa. Contrairement à ce que je croyais, je croyais qu'il y avait beaucoup de supporters du PSG. Il y en a, c'est vrai, beaucoup. Mais il y en a beaucoup plus de l'OM, contrairement à ce qu'on peut croire. Et on les découvre petit à petit. C'est vraiment ça qui me fait plaisir ici, en fait. Vous avez combien de membres chez vous, alors maintenant ? Alors, officiellement, on en a 30. Mais là, on est pratiquement arrivé à une cinquantaine, depuis la première réunion qu'on a fait de groupe, donc au dernier match, où on avait organisé un repas avec des collations, etc., pour que les gens puissent se réunir. et puis, ça a attiré du monde des femmes qui commencent même à arriver maintenant des supportrices. Donc, on est enchanté. On espère que ça va grandir de plus en plus et la structure est en train de se mettre en place tout doucement. Mais on y arrive, on y arrive. On regarde bien ce qui se passe dans tous les autres OM-nations aussi. Ça nous aide beaucoup et on est, le vice-président, qui est vraiment très, très impliqué. Comme moi, je ne suis pas trop sur Kinshasa, c'est un peu plus difficile. Mais lui est très impliqué. Il joue vraiment à fond et je pense qu'on va arriver à de très belles choses rapidement. En tout cas, c'est une très, très belle histoire. Bravo à vous. Bravo à vous d'avoir montré ce fan club au Congo. Nous, à Genève, ça a été aussi un peu une belle histoire. On a réussi à monter ce fan club. Alors, Genève, c'est une ville très cosmopolitaine. Il y a beaucoup de supporters de différents clubs, de différents pays. et on a quand même réussi aussi à rejoindre cette famille OM Nation. Et j'imagine qu'également à Barcelone, ce qui est une ville également très cosmopolitaine, il y a beaucoup de supporters, déjà des supporters du FC Barcelone, ce club mythique. Peut-être quelques supporters du Real qui se sont perdus en cours de chemin ou de l'Atletico ou de l'Espagnol Barcelone. Mais il y a quand même aujourd'hui un beau club, un beau fan club, l'OM Nation Barcelone. Oui, c'est clair. En fait, c'est pareil, c'est né comme un peu tous les OM Nation, mais c'est l'idée de Philippe Saman, le président de cœur aussi, qui a lancé ce truc-là un jour dans un petit comité dont je faisais partie. Et on s'est dit on va lancer ça. Je me souviens de la première réunion qu'on a faite de façon assez très rapide, un peu comme à Kinshasa. Ça s'est fait nous en même pas trois semaines, même si ça avait infusé pendant quelques semaines auparavant. Mais je me souviens de la première réunion qu'on a faite juste pour présenter le programme et pour voir s'il y avait des adhérents. On était peut-être 20, 25 autour de la table. Et là, en ce moment, on est autour de 50 à peu près, membres officiels. Mais on a vu, quand on a eu la chance de faire quelques matchs, malheureusement, avec la pandémie, ça n'a pas été facile. Mais on a vu que tout de suite, évidemment, Barcelone, c'est plus simple. Il y a beaucoup plus de mouvements. Il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à voir les matchs et d'expats, même si c'est des expats assez temporaires. C'est beaucoup de stagiaires, de jeunes qui viennent faire des Erasmus, des trucs comme ça. Donc, on a réussi à attirer des gens qui sont venus et qui n'étaient pas du tout connaisseurs du programme et qui sont venus parce qu'on avait communiqué sur les réseaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Ferhat, qui est un des membres fondateurs aussi et qui a fait un énorme, énorme boulot sur les réseaux sociaux. On est presque à 1 400 ou 1 500 followers sur Insta avec une énorme activité. Et je trouve, voilà, qu'on a réussi à drainer un peu ces gens-là. Et malheureusement, la pandémie a fait qu'on n'a pas pu aller plus loin. Mais on a énormément d'ambition en fait sur le nombre de membres parce que, comme je vous dis, voilà, à Barcelone, c'est une ville où il y a une grosse communauté française. Il y a beaucoup de passages et du passage, pas que temporaire, pas que pour un soir ou pour un week-end, mais pour 3, 4, 6 mois et d'autres qui vivent ici à temps plein, donc comme nous et comme la plupart des membres aujourd'hui. Et en plus, voilà, chez nous aussi, on a beaucoup de femmes, donc les dames de certains des membres. On a une moyenne d'âge qui est assez élevée aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des débats qui sont vraiment très différents, des gens qui ont vraiment vécu 93, 91, donc voilà, et même des époques d'avant et nous autres qui n'avons pas forcément vécu tous ces moments-là mais qui avons vécu tout le reste et qui avons la même serveur. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire et je trouve qu'on attend juste vraiment l'année prochaine pour pouvoir lancer tout ça réellement parce que la pandémie nous a stoppés dans notre course. Combien de membres vous pensez atteindre en fait ? C'est quoi votre nombre optimum comme ça ? Au flair, là vous pensez avoir ? Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas trop te dire, on n'en a jamais vraiment parlé mais voir ce qu'on voit sur les réseaux, voir ce qu'on voit quand il y a eu des matchs, on a fait Lyon, on a fait le PSG, d'ailleurs la victoire contre le PSG, on a pu se réunir, on était presque 60 dans le bar et il n'y avait qu'une vingtaine de membres de l'Oamnation donc je ne sais pas. Avec le nouveau format du Prime, tout ça qui est beaucoup plus accessible, honnêtement, on ne s'en est vraiment jamais parlé mais je pense qu'on peut atteindre facilement enfin plus de 100 membres mais vraiment à l'aise. C'est intéressant. C'est juste qu'on les ouvre et qu'on puisse se réunir mais oui, c'est clair, Barcelone c'est une ville qui attire beaucoup et il y a beaucoup de Marseille ici, beaucoup de supporters de l'OM et voilà, ça va être facile. maintenant, il y a le sujet aussi du local qu'on a vu avec Jean-Maux donc j'ai pu comprendre qu'ils avaient déjà un local tout ça donc nous on a réussi à avoir un truc dans lequel on a fait pas mal de soirées malheureusement la pandémie a fait que c'est ultra complexe et en fait maintenant on cherche un truc vraiment où on pourra se réunir mais dans une ambiance vraiment de serveur avec tous les âges comme je dis parce qu'en fait c'est ça aussi l'on est chez Barcelone c'est qu'il y a tous les âges donc du coup il faut prévoir quelque chose pour que tout le monde s'y retrouve et que ce ne soit pas que du supporterisme comme des virages mais aussi du truc un peu plus plan-plan parce que c'est comme ça et c'est ça aussi l'OM malheureusement est-ce que vous avez aussi une forme comme nous on a chez nous parce que chez nous on a souvent le local donc Servette de Genève on a pas mal de supporters de Genève qui sont aussi fans de l'Olympique de Marseille c'est un peu leur club de cœur c'est presque celui de la ville presque supporter de raison j'ai envie de dire et le supporter le club du cœur qui est toujours dans l'OM et vous avez un peu le même principe aussi avec Barcelone exactement on a le même principe mais dans le sens contraire c'est-à-dire que tous les supporters de l'OM enfin quasi tous les supporters de l'OM Nation les gens qui sont dans l'OM Nation Barcelone sont fervents supporters du Barça et donc oui évidemment mais dans le sens contraire non parce qu'évidemment l'OM n'est pas ultra populaire pas aussi populaire qu'il ne l'est à Genève auprès de la population locale mais c'est clair qu'on est reconnu pour ça et on est vraiment reconnu en tant que très bon supporter même ici à Barcelone donc même si le club ne rayonne pas comme il rayonnait avant on connaît l'OM via ses supporters et ça je pense que c'est super important nous c'est pareil parce que nous on se retrouve on se retrouve au peak week régulièrement pour faire nos voilà pour voir les matchs tous ensemble et c'est vrai que j'avais discuté en fait avec un des responsables du bar qui hallucinait littéralement quand il voyait les soirs de match où il nous voyait tous ensemble en train d'hurler etc il disait vraiment qu'il n'a jamais vu ça nulle part avec n'importe quel autre club et pourtant il diffuse des matchs chaque soir et vraiment il y a un truc chaque mois il me dit il y a un truc différent et moi je suis toujours désolé parce qu'il y a plein de verres qu'on pète vraiment à la fin c'est Bagdad c'est vraiment et pourtant pourtant en fait les médias c'est pas grave vous avez une telle bonne ambiance Richard tu avais une question pour Rémi oui moi Rémi je voudrais savoir je voudrais savoir si les supporters les supporters locaux habituels de Barcelone ils vous chambrent un peu avec l'OM vu nos résultats depuis quelques années est-ce qu'ils vous chambrent à Barcelone ou quoi ? non non pas vraiment en fait ça chambre je t'ai dit enfin bon ils suivent pas forcément le championnat de France et quand ça suit le championnat de France c'est surtout les plus légers et autres qui sont en Champions League cette année malheureusement on n'y est pas donc non non ça chambre pas trop vraiment à chaque fois qu'on nous parle de l'OM c'est pour nous parler de ce supporterisme de nous parler de l'époque de 2018 aussi quand on a fait la finale contre Atletico parce que ça ça a marqué les esprits en Espagne aussi voilà mais non on n'est pas chambrés il n'y a pas ce jeu là ici à Barcelone c'est plutôt nous qui chambrons les Barcelonais parce qu'entre eux parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup beaucoup de supporters fervents supporters de Barcelone au sein de l'OM Nation ils ont vraiment ce double ils aiment le foot donc forcément quand tu aimes le foot et que tu es Marseillais tu aimes le Barça et si tu viens à Barcelone en plus plusieurs années quand même c'est là qu'on voit que l'OM est vraiment étendu c'est là qu'on s'appelle c'est incroyable alors si vous le voulez bien si vous le voulez bien je vais revenir à Kinshasa je vais me retourner vers Jambaud j'ai envie de savoir un petit peu comment vous faites vivre votre fan club les réunions les matchs est-ce que vous avez des projets d'aller au stade peut-être un moment par la suite et vos autres plans pour le futur alors tu nous as dit que vous vous réuniez au bar le petit Marseillais mais raconte-nous un peu votre vie quotidienne alors comment on fait vivre ça bon c'est pas sans savoir que c'est assez récent c'est très nouveau donc le lieu pour l'avoir effectivement avec mon bar là-bas c'était pas compliqué en plus ça s'appelle le petit Marseillais donc c'était logique que ce soit là-bas le QG le faire vivre pour l'instant comme j'expliquais tout à l'heure la RDC est un pays très pauvre donc des fois pour les gens dépensés ne serait-ce qu'un dollar pour se déplacer de là où ils habitent jusqu'au bar c'est assez compliqué donc on est deux deux Marseillais pur dans le groupe qui avons effectivement un peu plus de moyens donc ça nous permet d'aider ces gens-là un peu financièrement pour qu'ils puissent se retrouver au bar pour les matchs après effectivement avec le couvre-feu etc qu'on a ici c'est un peu compliqué dans les matchs qui se passent le soir donc voilà on évolue on évolue tout doucement des projets on en a beaucoup par rapport à des clubs locaux aussi ici et on espère pouvoir on a un gros projet de pouvoir faire une école de recrutement aussi bon ça c'est des choses qui viendront plus tard bien évidemment mais dans l'immédiat déjà qu'on grossisse nos rangs comme on va dire et puis on va voir ce que ça va donner mais ça évolue très très bien c'est déjà vraiment une bonne chose en tout cas bravo à vous et bravo pour tout ce que vous faites à Kinshasa et oui comme le Chris le disait précédemment nous à Genève on se réunit au Peak Week notre QG notre bar fétiche pour regarder les matchs de l'OM et on espère par la suite faire un voyage à Marseille pour aller au Vélodrome bien sûr quand la situation sanitaire le permettra donc Rémi toi en comparaison avec Barcelone tu nous le disais vous réunissez dans un bar également et puis vous espérez pourquoi pas aller au Vélodrome quand la situation parle absolument en fait on te dit ce qu'on vend nous à tous les nouveaux membres c'est évidemment le fait de se réunir à tous les matchs et d'avoir un truc assez sympa une sorte de peignard espagnol mais c'est aussi avant tout ce lien avec le club assez privilégié de l'OM Nation et c'est pour ça qu'on aime bien ce programme et se dire qu'un jour a priori chaque saison on va pouvoir aller au stade tous ensemble ou pas en fonction d'équiper ou pas et passer ce super moment avec l'OM Nation ou pas et en effet cette interaction qu'on a avec vous aussi c'est ça qu'on vend et qu'on essaie de véhiculer le plus possible dans notre peignard parce qu'on appelle ça aussi notre peignard et donc nous en fait on a eu l'habitude de se réunir dans un bar dans le centre de Barcelone parce qu'il faut évidemment que ce soit accessible pour tout le monde assez facilement et là en fait on cherche un local on a trouvé d'autres choses donc c'est bien en fait cette pandémie là nous a fait beaucoup réfléchir sur où est-ce qu'on veut emmener la peignard et le club de supporters et en fait il y a plein de projets en cours il y a beaucoup plus d'interactions qui va se faire avec nos membres voilà on essaie d'animer les choses là on a même prévu je vous le dis mais on a prévu un truc pour la commémoration du 26 mai donc mercredi on se réunit dans un local donc voilà on va essayer d'animer de cette façon là en espérant que les restrictions nous permettent là a priori ça devrait s'ouvrir de plus en plus et la saison prochaine on va dérouler complètement tout ce qu'on a voulu faire depuis ces dernières années notre émission touche à sa fin merci à vous de l'avoir suivi merci à Jean Mou qui était depuis Kitshasa au Congo merci à Rémi également qui était avec nous depuis Barcelone merci à toute l'équipe du Talk d'avoir préparé cette émission et merci à vous pour votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine salut bye bye allez l'OM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada